Depuis sa mort, plus d'un livre par jour a été écrit sur Napoléon. C'est colossal, c'est faramineux, c'est comme ça. Ça fait de l'Empereur le personnage historique sur lequel on a le plus écrit derrière le Christ. Eh bien, figurez-vous qu'au cinéma, c'est tout aussi impressionnant puisque près de mille œuvres ont été réalisées. Des films sur Napoléon, de près ou de loin, ou sur l'époque napoléonienne. J'ai vu ces mille films et séries, ça m'a pris quelques mois et je vais vous en parler aujourd'hui. C'est faux, évidemment, j'en ai pas vu le dixième et c'est certainement mieux comme ça. Dans cet épisode, je vais vous parler des meilleurs films sur Napoléon et aussi des meilleurs et des pires acteurs ayant incarné l'Empereur à l'écran. Je vais donc vous faire un petit classement avec mes remarques, mes conseils pour vous dire une bonne fois pour toutes quel Napoléon j'ai préféré même si ça ne fait aucun doute que c'est probablement Alain Chabat. Et je ne serai pas seul puisque j'ai également demandé son avis à un spécialiste du sujet, l'historien David Chantran qui nous éclairera de ses analyses. C'est parti ! Je me demande bien qui est le partenaire de cette vidéo. Une vidéo sur Napoléon, est-ce que ce ne serait pas la boutique Napoléon par hasard ? Évidemment, c'est la boutique Napoléon, merci à eux. Et si vous voulez vous procurer un étendard de la garde impériale, écoutez ça. Je vous en ai déjà parlé, pour tous les passionnés de l'Empire, la boutique Napoléon, c'est à la fois une boutique en ligne où vous trouverez absolument tout ce que vous cherchez sur le patron, mais aussi une vraie boutique située près du Palais Royal dans le 1er arrondissement de Paris. Vous y serez accueilli par des passionnés, vous y croiserez certainement d'autres passionnés et vous repartirez forcément avec un truc plus ou moins en rapport avec Napoléon. Si vous ressortez de là avec une cagette de radibio, j'ai manqué un truc. Vous ressortez de là bourré, en revanche, c'est normal. Pour l'occasion, j'ai donc une offre exceptionnelle à vous proposer et merci à eux de l'avoir mis en place avec le code LAN30, moins 30% sur les drapeaux de la garde impériale. Et pas n'importe quel drapeau, ce sont les drapeaux 55 cm par 55 cm du 1er régiment de grenadiers à pied. C'est une copie conforme, cousue et brodée à la main, avec canti doré brodé sur soie. C'est vraiment le top du top. Normalement, si vous baladez avec ça dans la rue et que vous croisez un Prussien ou un Autrichien, il va essayer de vous le prendre. Du coup, je vous informe qu'à la boutique, il y a aussi des sabres, juste comme ça. Vous pouvez soit vous rendre sur leur site napoleonssouvenir.com, le lien est en description, soit aller directement en boutique et le code LAN30 fonctionnera également. Et si vous dites que vous venez de la part de l'incroyable Christopher LAN, je crois même qu'on vous paiera un coup de champagne. Pour le dernier truc, je garantis rien, mais vous pouvez toujours essayer. Alors commençons, mais par où commencer justement ? Eh bien, si vous voulez des conseils, les voici et classez par thème, s'il vous plaît. Pour la culture et l'esthétique, je ne peux que vous recommander le Napoléon d'Abel Gans. C'est absolument incontournable. C'est incontournable non seulement pour les amoureux de l'Empire, mais aussi pour les amoureux de cinéma, parce que ce film est une oeuvre majeure de l'histoire du 7e art. Alors, c'est un vieux film, 1925, c'est un film muet, mais Abel Gans était tellement subjugué par la figure de Napoléon, il était aussi tellement en avance sur son temps, sur le plan technique, qu'il nous a livré ici une oeuvre magistrale. Il s'agit d'une fresque biographique épique qui raconte l'histoire et l'ascension du jeune Bonaparte. Ça dure plus de 5 heures, alors autant vous dire que c'est riche. Personnellement, je n'aime pas les vieux films. Je sais, c'est regrettable, mais c'est comme ça. J'ai trop été habitué aux films modernes. Mais là, qu'on aime les vieux films ou pas, c'est tellement esthétique, tellement intense, fidèle, c'est tellement plein de lyrisme, de poésie, de beauté visuelle, c'est incroyable. Donc, vraiment une oeuvre à voir, c'est un incontournable, et en plus, c'est très chargé en émotions. Et à cela, bien sûr, j'ajouterai, par le même réalisateur, mais 35 ans plus tard, c'est Austerlitz, donc toujours d'Abel Gans. Je le mentionne parce qu'il a une particularité, outre ces grandes scènes de bataille qui ont été réalisées avec l'aide de l'armée yougoslave, c'est que c'est Pierre Mondi qui incarne l'empereur. Personnellement, je ne suis pas ultra fan. Pour moi, Pierre Mondi, c'est le sergent-chef Chaudard, donc bon, mais il faut avouer qu'il ne se débrouille pas trop mal. Pour les dialogues et le jeu d'acteur, maintenant, pour moi, le choix est vite fait, c'est le Napoléon de Sacha Guitry. Forcément, s'il y a Sacha Guitry dans l'histoire, c'est que les dialogues sont bons. L'originalité de ce film, et c'est génial, je trouve, c'est que ça intervient juste après la mort de l'empereur, au moment où la nouvelle arrive à Paris, et c'est Talran, qui est incarné par Guitry lui-même, d'ailleurs, qui nous conte toute l'histoire de Napoléon. Ouf ! Il est mort. L'empereur ? Tiens, on va donc pouvoir enfin parler de lui. J'ai beaucoup d'affection pour ce film qui date de 1955. Certains le trouvent un peu trop théâtral, mais personnellement, j'aime beaucoup. Les scènes de bataille sont au rendez-vous, mais moi, ce que je préfère, vraiment, ce sont les scènes de dialogue qui, en plus, sont brillamment interprétées. Et Raymond Pellerin, dans le rôle de l'empereur, est formidable. Je confie le commandant de l'aile gauche au maréchal Lannes, de l'aile droite au maréchal Soult, du centre au maréchal Bernadotte, et la cavalerie toute entière à M. le prince Murat. Murat, je te prie de te taire. La division du général Suchet se trouvera à la droite du maréchal Lannes. Enfin, la cavalerie de Murat aura devant elle les hussards de Kellermann. Le soleil est des nôtres. Engagez la bataille et revenez vainqueurs. Je vous salue, messieurs. Vive l'un blanc ! J'ai parlé des scènes de bataille chez Guitry et chez Abel Gans, mais si c'est vraiment ça que vous recherchez dans un film, alors c'est évidemment Waterloo de Sergei Bondarchuk qui fait office de référence. Ce film russo-italien de 1970, est tout simplement époustouflant. Sur ce point, vous avez forcément déjà tous vu ces images. Les voilà qui s'avancent de la même manière qu'autrefois. Oui, et il faudra les affronter de la même manière qu'autrefois. C'est magnifique, la reconstitution des batailles est non seulement splendide visuellement, mais c'est aussi très fidèle pour tout ce qui est uniformes, armes, le mouvement des troupes, les tactiques utilisées. La scène où la grande armée avance sur l'ère de la victoire est à nous, ça donnerait des frissons à n'importe quel amoureux de l'Empire. Et la fameuse charge de nez sur les caribes britanniques, aussi désastreuse soit-elle, elle est impressionnante. Et si c'est impressionnant à l'image, justement, c'est parce que, vous vous en doutez bien pour cette époque, ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont de vrais figurants. Et ça, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment masse. Sachez que pour tourner ce film et ces scènes, 20 000 soldats de l'armée soviétique ont été réquisitionnés et beaucoup de plans ont été faits en hélicoptère. Ceci explique cela. Le défaut du film, selon moi, c'est certaines scènes hors bataille, mais surtout, c'est l'interprétation de l'Empereur par Rod Steger qui est beaucoup trop caricatural, beaucoup trop excessif. On dirait un taré complet et ça ne va pas du tout. Je ne suis pas le seul à le dire. Dans la même veine, je ne peux également que vous recommander le film Guerre épée du même réalisateur. Là aussi, c'est non seulement fidèle à l'œuvre de Tolstoy, mais c'est tout aussi impressionnant. Si ce qui vous intéresse, outre Napoléon, c'est l'époque napoléonienne, alors forcément, j'ai choisi Les Duelistes de Ridley Scott en 1977. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un film sur Napoléon, mais pendant l'épopée impériale, ça raconte l'histoire de deux officiers qui, pendant 15 ans, pour une histoire un peu bête, vont s'affronter en duel dès qu'ils se croisent et ce, à travers toute l'Europe. Les deux acteurs, dont Harvey Kettel, bien sûr, sont fabuleux. Le film est mis en scène un peu à la manière de Barry Lyndon de Kubrick. Les décors sont magnifiques, l'ambiance et les scènes de duel au sabre sont parfaitement réalisées. Si vous voulez plonger dans cette Europe du début du 19e siècle, c'est vraiment un film à voir et j'ajouterai à cela en bonus le film Le colonel Chabert d'Yves Angelo. Ça date de 1994. Ça raconte bien sûr l'histoire du roman de Balzac avec ce colonel laissé pour mort à Hélo qui revient des années plus tard faire valoir ses droits. C'est avec Lucchini et Depardieu et rien que pour la scène de la charge d'Élo, ça vaut le détour. Je terminerai juste par un film un peu plus léger mais que je trouve soit trop méconnu, soit trop sous-coté, Monsieur N d'Antoine de Cône. Sorti en 2003, ce film assez inattendu des Studios Canal nous plonge dans l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène et passe en revue toutes les théories qui entourent la mort de l'Empereur avec forcément l'empoisonnement, l'assassinat et surtout cette question Napoléon est-il vraiment mort à Sainte-Hélène ? Parce que c'est le parti que prend le film, celui d'un Napoléon qui serait parvenu à fuir aux Etats-Unis. Évidemment, c'est volontairement fictionnel mais c'est très sympa à regarder. Philippe Toretton incarne plutôt bien l'Empereur, l'ambiance est très réussie et visuellement aussi c'est superbe, notamment la scène de l'ouverture du cercueil sur le champ Agnus Dei. Un petit film sympa donc qui ne fait pas l'unanimité mais que je vous recommande. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va terminer en beauté parce que, je vous l'ai dit, je vais vous parler rapidement parce que je l'avais déjà fait dans une autre vidéo que je vous invite à voir. Je vais vous parler de la mini-série Napoléon avec Christian Clavier réalisé par France Télévisions mais aussi du film à venir de Ridley Scott qui est actuellement en tournage et qui sortira sur Apple Plus en 2023. Je vous dirai aussi quel est mon Napoléon préféré mais ça, ce sera à la fin de la vidéo et si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Merci beaucoup. Mais avant ça, je vous ai dit que je n'allais pas être seul, je me suis entretenu avec David Chantran qui est historien et historien de l'art, spécialiste de Napoléon et qui a écrit de nombreux livres sur le sujet, notamment Napoléon à l'écran, c'est ce qui nous intéresse. Alors je lui ai demandé quels étaient ses films favoris, certains dont j'ai déjà parlé et il sait de quoi il parle, voici sa petite sélection. Le premier, chronologiquement, c'est bien entendu le Napoléon vu par Abel Gans, donc de 25-27. Ça reste une hallucination dans le cinéma, c'est le triple écran. Ensuite, forcément, le Napoléon de Guitry parce que c'est un film quand même qui est choral et qui est quand même un grand chef-d'oeuvre, même s'il est un peu trop théâtral aux yeux de certains. Après, j'aime beaucoup le Austerlitz aussi d'Abel Gans. Et puis, pour ce qui est des films plus internationaux, je trouve quand même que même s'il est un peu décrié, le désiré de Coster avec Marlon Brodeau est plutôt intéressant. J'ai un faible aussi, bien entendu, vous l'avez dit, pour les duellistes et puis on l'a évoqué. Et pour ce qui est du caractère assez incroyable de la production elle-même, le Guerre épais de Bondarchuk reste pour moi en 8 heures. Peut-être qu'on a fait de mieux sur la période avec une adaptation quasi fidèle du texte de Tolstoy. Je vous ai dit qu'on allait dire un mot aussi sur la mini-série avec Christian Clavier. Alors, rapidement, pour résumer un peu ce que j'avais déjà dit la dernière fois, elle a bien des défauts mais moi, je l'aime beaucoup. On a quand même eu la chance d'avoir cette production française de très bonne facture. Moi, ça m'a d'autant plus marqué que c'est ma génération. Quand c'est sorti en 2002, j'avais 13 ans et ça a largement contribué à faire naître ma passion pour l'Empereur. Je trouve que Clavier s'en sort très bien en Napoléon. Bon, ça a ses limites mais globalement, c'est correct. Les scènes de bataille sont bien, l'ambiance aussi. Alors oui, si on accepte les erreurs d'uniforme, d'armes, etc. Mais bon, c'est bon, on ne va pas chipoter. Honnêtement, je valide. Malgré tous ses défauts, malgré Depardieu qui ne ressemble pas du tout à Fouché, malgré les incohérences historiques, donné à Murat, ça, oui, c'est chaud. Moi, je suis assez content que cette série existe. J'en ai parlé avec David Chantran et il est plutôt d'accord là-dessus. J'aurais voulu savoir votre avis sur cette mini-série en tant qu'historien et aussi en tant que spectateur parce que la vie peut être différente. Je vais commencer en tant que spectateur, c'est un bonheur. C'est-à-dire que avoir sur les écrans en prime time dans des conditions qui étaient quand même avec une promotion énorme. Quand le film est sorti, il y a une promotion de dingue. C'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir se dire qu'on va voir en quatre épisodes la vie de Napoléon et on a vu décliner dans des paysages à couper le souffle avec des moyens considérables et des comédiens de premier plan avec un casting international comme Malkovich, comme Gérard Depardieu, comme Clavier lui-même et puis des acteurs aussi italiens, allemands. C'était vraiment... Isabella Rossellini. Isabella Rossellini qui joue... Une excellente Joséphine, je trouve. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça, je vais vous dire, les conditions étaient réunies. Après, l'historien, forcément, il a la séparation et la distance nécessaires quand il étudie. Et pour vous donner deux exemples d'anachronisme flagrant, lorsque l'on a le physique de Malkovich pour jouer Talleyrand qui est plus petit que Fouché, c'est gênant. Mais j'allais dire, ce n'est pas de l'anachronisme. L'anachronisme, c'est plutôt dans les événements eux-mêmes. Et pour vous en donner juste, lorsque Christian Clavier, qui interprète Napoléon, va voir Isabella Rossellini à Malmaison et lui dit « Ne t'inquiète pas, Joséphine, je vais faire la campagne de Russie et en décembre, je serai de retour à Paris. » Personne ne le sait à l'époque, même pas lui. Donc, c'est complètement improbable. Il y a aussi le côté civil qui a la mauvaise date, il me semble, dans la série. Oui, et puis la rencontre de Tilsit qui est complètement un peu farfelue. Tout ça n'est pas sérieux de point de vue historique. Et pourtant, c'était très peu de choses de demander à Jean Tullard, par exemple, ou à d'autres, d'y travailler parce que, voilà, j'ai eu des face-à-face avec Didier Decoin qui avait adapté le texte de Max Gallo. Ça ne nécessitait pas grand-chose. À part ça, il n'aura échappé à personne que Ridley Scott est en train de préparer un film sur Napoléon prévu pour 2023 qui ne s'appelle plus Kidback, d'ailleurs, comme c'était prévu, mais tout simplement Napoléon. Ça, j'en avais aussi parlé dans une autre vidéo. de réserve là-dessus parce qu'avec Ridley Scott, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il va appliquer à cette époque une morale moderne comme il le fait souvent ? Est-ce qu'il va traiter Napoléon en self-made man avec une vision purement anglo-saxonne de la chose ? Il y a beaucoup de doutes et de questions là-dessus. Néanmoins, j'attends quand même ça avec impatience. Alors oui, certes, c'est un réalisateur britannico-américain, je sais, mais au moins a-t-il le mérite de faire ce que les Français ne font pas déjà. Et là aussi, David Chantran préfère donner sa chance au produit. Mais ici, j'ai l'impression qu'avec Joachim Fénix, dans ce que je peux savoir, c'est une introspection et parfois, ça peut prendre des risques. Après, j'allais presque dire, c'est un peu comme dans tout domaine, il faut donner sa chance au produit et de toute façon, dans tous les domaines, qu'on soit déçu ou pas, ça va apporter un éclairage à l'Empereur, à notre passion, à notre caractère et surtout à nos centres d'intérêt à tous qui va transformer vraiment le regard que l'on peut porter à travers le monde, à travers Joachim Fénix et à travers Ridley Scott. Donc, c'est une chance dans tous les cas. Ça m'amène à ma conclusion qu'elle est mon Napoléon préféré. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas Alain Chabat dans La Nuit au musée 2, désolé, alors qui est certes une comédie américaine, on est d'accord, mais qui donne une image absolument pathétique de l'Empereur. Et c'est alors que le riquiqui petit homme aussi petit qu'une petite souris toute minable se retrouva dans les griffes du chat géant. Ah, ça vous obsède réellement les histoires de taille ? J'ai beaucoup d'affect pour clavier. Et forcément, ça a marqué un peu mon adolescence, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur Napoléon quand même. Pierre Mondi s'en sort bien, même si personnellement, je suis pas fan. Rod Steger dans Waterloo est épouvantable, vraiment, il a trop abusé. Toretton s'en sort bien aussi, mais bon, voilà. Alors, alors qui ? Eh bien pour moi, celui que j'ai préféré voir incarner Napoléon à l'écran, c'est Raymond Pellegrin dans le Napoléon de Sacha Guitry. Vraiment, c'est saisissant. Donc, voilà mon Napoléon favori pour l'instant. Pourquoi je dis pour l'instant ? Eh bien, parce que malgré toutes mes craintes sur le film à venir de Ridley Scott, j'ai beaucoup d'espoir sur Joaquin Phoenix. Alors je sais, il est plutôt jeune, etc. Mais vraiment, même à l'époque de Gladiator, je me souviens quand je l'ai vu incarner l'empereur Commode, je me suis dit mais il ferait un parfait Napoléon. Et j'espère, vraiment, j'espère que ce sera pas une déception et que ce sera le cas. Parce que pour moi, il a le profil parfait. Et même si, comme le dit David Chantran, Après, je pense que le vrai Napoléon, on n'aura jamais vraiment. C'est-à-dire que le cinéma n'est qu'un média et même si Christian Clavier l'a essayé, même s'il y en a d'autres qui ont fait des tentatives comme par exemple Marlon Brando, je l'ai évoqué, ou Jean-Louis Barraud, ou même avant, des gens comme même Charlie Chaplin a essayé. C'est très difficile d'avoir une adéquation complète entre un modèle comme Napoléon et un acteur de cinéma. Voilà pour cet épisode, je terminerai avec une pensée quand même pour un Napoléon qui ne s'est jamais fait, celui du maître Stanley Kubrick. Et c'est regrettable, j'en pleure tous les jours. Il avait pourtant réuni une documentation impressionnante, c'était en 1969, mais le projet est tombé à l'eau pour plusieurs raisons, peut-être ressuscitera-t-il un jour. Mais dites-vous une chose, au-delà de ce que ça aurait pu être en matière de pépites cinématographiques avec Kubrick derrière la caméra, on aurait pu aussi avoir Al Pacino en Napoléon. Alors, je ne suis pas sûr que ça aurait été si bien, mais quand même. Et Audrey Hepburn en Joséphine aussi. En attendant, on va attendre le Ridley Scott et puis on va laisser sa chance au produit, comme le dit David Chantran. Et puis voilà, il ne me reste qu'à vous remercier, à vous demander de vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis à aller faire un tour à la boutique Napoléon à Paris ou sur leur site pour que vive l'Empire éternel. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501